J'imagine l'épinal comme un atelier d'images à ciel ouvert, c'est-à-dire où on peut voir des images en très grand, qui soient collées sur les murs ou peints, ou qui soient suspendues au pont. Espérons qu'il y ait cet engouement de plus en plus présent à mettre en avant le support sportif et les diverses activités en vue de pouvoir pratiquer et tester les différents sports. Donc, comme on sait qu'à Epinal, on est vraiment bien gâtés, bien lotis au niveau des infrastructures et des divers choix possibles et réalisables. Il y a possibilité de développer encore plus cette fête des images liées aux imaginales et de créer vraiment, que cette ville devienne, tout comme Lyon était devenue la ville lumière, je pense qu'Epinale peut devenir la ville image. Et d'autre part, une deuxième vision pour être intéressante, c'est qu'elle devienne un endroit où on peut apprendre l'image et donc toute la notion d'enseignement pour que vraiment la ville devienne la ville de l'image, mais l'image de la ville aussi. Je pense que Epinal peut se démarquer plus tard par la naissance de start-up, d'entreprises innovantes, parce qu'elle a un vrai potentiel où on retrouve vraiment des fondateurs de start-up très motivés. Et ça, je pense que c'est un bon levier pour la visibilité d'Epinale. J'imagine bien la ville d'Epinale comme une ville pilote qui aurait comme volonté de donner le pouvoir aux enfants de mieux manger en favorisant un petit peu l'aide à nos agriculteurs et éleveurs locaux qui pourraient mettre au bénéfice leur savoir-faire au profit de nos enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada